Le 27 janvier 2021, la championne allemande de demi-fond Constanz Klöster-Alfen remporte son 10 000 mètres avec un tour d'avance sur ses adversaires. Avec un chrono de 31 minutes et une seconde, elle pulvérise le record d'Allemagne. Désormais, Klöster-Alfen a sa chance dans la course à l'or aux Jeux Olympiques de Tokyo. Elle a fait partie du projet Oregon de Nike, un groupe d'entraînement créé par l'équipementier et dirigé par Alberto Salazar. En 2019, cet entraîneur à la réputation sulfureuse a été suspendu 4 ans pour dopage. Aucun des athlètes entraînés par Salazar n'a été testé positif à la moindre substance interdite. Mais leur participation au projet Oregon leur a valu d'être constamment sur la sellette. Salazar, quant à lui, a fait appel devant le tribunal arbitral du sport dont le siège est en Suisse. La société Nike, qui vend 60% des chaussures de sport produites dans le monde, n'a jamais cessé de croire en l'innocence de Salazar et le soutien dans la bataille juridique qu'il mène contre l'agence américaine anti-dopage. Alors, quelle est la vérité au sujet de Salazar et du projet Oregon ? Je m'appelle Paul Kemp. Quand j'étais à l'université, je faisais de l'athlétisme au niveau national. Aujourd'hui, je réalise des documentaires. Alors, quand l'affaire Salazar a secoué le monde de l'athlétisme, j'ai voulu savoir ce qui s'était réellement passé. Au départ, je savais que l'agence américaine anti-dopage avait suspendu Salazar pour trois raisons. Il a appliqué un gel à la testostérone sur les épaules de son fils. Il a injecté à ses athlètes plus de 50 ml de L-carnitine, un acide aminé, en l'espace de six heures. Et pour finir, il n'a pas respecté la procédure des contrôles anti-dopage. En revanche, j'ignore quelles raisons ont poussé des athlètes comme Constance Kloster-Halfen à rejoindre un tel groupe d'entraînement. J'ignore également pourquoi Nike continue coûte que coûte à soutenir Salazar. Pour mieux comprendre les raisons de la polémique, j'ai passé une année entière à enquêter, en me rendant de New York jusque dans l'état de l'Oregon, le fief de Nike. Avant toute chose, il faut bien prendre la mesure de la place qu'occupe Nike dans le domaine de l'athlétisme. Si la société réalise aujourd'hui un chiffre d'affaires annuel de 25 milliards de dollars grâce à la vente de ses chaussures, elle n'était dans les années 1960 qu'une modeste entreprise qui se concentrait uniquement sur la course à pied. Nike est né quand Bill Bowerman a eu l'idée de créer une semelle à l'aide d'un moule à gaufres dans son garage. Phil Knight, le cofondateur de la marque, a pris de gros risques financiers pour développer l'entreprise au début des années 1970. Mais il a très vite compris que la meilleure publicité pour sa société consistait à voir des produits Nike au pied des meilleurs athlètes du monde. Et c'est ce qui s'est passé. Entre 1979 et 1983, c'est Alberto Salazar qui était le plus grand athlète sous contrat avec Nike. Il a remporté le marathon de New York trois années de suite, ainsi que celui de Boston. Un recordman du monde, connu pour son sens féroce de la compétition, ne pouvait que plaire à Nike, dont l'état d'esprit se résume dans son slogan « Just do it ». Salazar apparaît d'ailleurs dans l'une des toutes premières publicités de Nike. Je me suis souvent demandé quelle influence avait eu son parcours d'athlète sur son comportement de gagnant en tant qu'entraîneur. Pour le savoir, je me rends à Hudson, dans l'état de New York, faire un petit footing avec l'écrivain américain Malcolm Gladwell. Il se trouve qu'il a beaucoup écrit sur Salazar. Alberto Salazar est l'athlète qui a montré aux coureurs de fonds américains qu'il pouvait rivaliser avec l'Ecador. Je ne crois pas qu'il avait le même talent naturel que certains de ses confrères. Sur le papier, il n'était pas du même calibre que Frank Shorter, Bill Rogers, ou les autres grands marathoniens des années 1970. Mais il courait à 98% de ses capacités, là où les autres se contentaient de 90 ou 95%, et c'est ce qui le rendait meilleur. Aucun athlète de sa génération n'a su tirer un meilleur parti de ses capacités. Pour la plupart d'entre nous, il est impossible de se donner à 100%. On ne veut jamais aller jusque-là, parce qu'on risquerait d'être anéanti. Mais Salazar le fait, et c'est pour ça qu'il est différent du commun des mortels. Il m'est arrivé une fois dans ma carrière sportive de tout donner pendant une course. J'étais très jeune, et l'expérience a été tellement douloureuse que je n'ai jamais voulu réitérer cet exploit. Quand on n'a jamais pris part à une course, on n'a aucune idée de la douleur qui peut l'accompagner. Quand on la découvre, elle reste à jamais gravée dans votre mémoire. Salazar a compris que ce dépassement de soi allait être son atout majeur. La fin des années 1980 voit le déclin des performances de Salazar. Tout comme elle met un terme au rêve de victoire des coureurs américains. Pendant les 15 prochaines années, le marathon sera dominé par des athlètes venus d'autres pays. Le premier vainqueur du marathon venu d'Afrique a été suivi par deux autres, puis quatre, puis seize, et enfin trente-deux. Tim Hutchings est un commentateur sportif très respecté. Il a assisté à la mainmise des athlètes africains sur la course de fond dans les années 1990. « J'ai commenté des marathons de Boston où les Kenyans prenaient les 20 premières places. On se serait cru au championnat du Kenya. J'ai raccroché les pointes en 1990 et j'ai eu la chance d'arrêter de courir à très haut niveau juste avant le début de la révolution africaine, avant que la course de fond ne devienne le précaré des athlètes africains. « J'ai terminé quatrième du 5000 mètres des Jeux olympiques de Los Angeles. À l'époque, mon chrono de 13 minutes en seconde me plaçait dans les 10 athlètes les plus rapides de tous les temps. Aujourd'hui, je ne serai même plus dans les 300 meilleurs. » Les pays occidentaux allaient-ils pouvoir rivaliser avec les Africains grâce à des stars de la course entraînés aux Etats-Unis, chaussés par Nike, et qui feraient vendre leurs produits ? Alberto Salazar en est convaincu. « La situation exaspérait Alberto. Il ne voyait pas ce qui empêchait les Américains de regagner leur place dans l'élite mondiale, celle qui était la sienne dans les années 1970 et 80, quand il était le meilleur coureur du monde. Comment le fond américain avait-il pu être ainsi rayé de la carte ? » « Au début des années 2000, Nike évoque la création d'une écurie d'athlétisme qui remplacerait toutes les autres, une sorte d'usine à champions. Salazar pense qu'un tel projet est dans ses cordes. Il veut créer un système performant pour amener les Américains au sommet, avec lui comme entraîneur et avec le soutien de Nike. Il va donc en quelque sorte fabriquer les coureurs les plus rapides du monde, ici dans l'Oregon. » En 2001, Nike fait d'Alberto Salazar l'entraîneur en chef du projet Oregon. La marque n'a jamais révélé les sommes investies dans le projet. Mais Salazar bénéficie d'un appui scientifique et profite de l'incroyable centre d'entraînement Nike et des contrats juteux de la marque pour attirer les athlètes. Son objectif est simple, battre la Terre entière. « Le purpose de cette équipe est de développer des marathons américains, de développer des Américains qui peuvent revenir et rater comme nous l'avons fait 22, 23 ans. A compter de 2007, le projet Oregon attire de plus en plus d'athlètes de très haut niveau. Une pluie de médailles olympiques et mondiales s'ensuit pendant 12 ans. « En termes de résultats, je crois qu'aucune structure d'entraînement n'a connu un tel succès dans l'histoire du fond américain. » « Galen Rupp a gagné deux médailles d'or olympique. Matthew Centrowitz en a gagné une au jeu de Rio. Mo Farah n'est certes pas américain, mais il est détenteur de quatre titres olympiques. Mo Farah serait-il devenu quadruple champion olympique sans l'aide d'Alberto Salazar ? Je ne le crois pas. Le double médaillé olympique Galen Rupp est entraîné par Salazar depuis son plus jeune âge. Après ses victoires, d'autres coureurs comme l'allemande Constance Klosterhaufen ou la néerlandaise Sifan Hassan, qu'on peut considérer comme la plus grande athlète de tous les temps, viennent grossir les rangs du projet Oregon de 2016 à 2019. Salazar est l'homme qui a refusé la défaite. Il a estimé qu'on devait se battre. Son approche a changé le visage de l'athlétisme américain. Tout le monde s'accorde à dire que Salazar est devenu l'entraîneur le plus performant de l'histoire. Le choc a été d'autant plus violent quand l'agence américaine antidopage l'a suspendu pour quatre ans lors des championnats du monde d'athlétisme en 2019. Alex Hutchinson est journaliste scientifique et sportif. Il a suivi la carrière d'Alberto Salazar de près. Il nous explique l'un des points qui ont mené à la suspension de Salazar. Salazar a avoué avoir soumis son propre fils à une expérience en lui appliquant un gel à la testostérone sur l'épaule pour voir si le produit serait détecté. Il craignait qu'on sabote ces athlètes en leur appliquant ce gel à leur insu et voulait savoir quelle dose pouvait induire un contrôle positif. C'est une façon de voir les choses. Mais on peut aussi imaginer que Salazar voulait connaître la dose limite de gel à ne pas dépasser. Sauf qu'aucun de ces athlètes n'a été testé positif. Visiblement, il a fait quelque chose de discutable, mais pas d'illégal. Gaylen Rupp est l'un des athlètes américains qui subit le plus de contrôles antidopage. Comme beaucoup de membres du projet Oregon, il soutient Salazar. Je vous remercie que no Oregon athlètes n'a jamais été testé positif. Il n'a jamais été sound pour utiliser la substance, la méthode d'un des athlètes. Il n'a pas une fois que j'ai été offert ou vu qu'il n'a jamais été offert ou vu qu'il n'a pas été dépassé, ou qu'il n'a pas été dépassé, ou qu'il n'a pas été dépassé, ou qu'il n'a pas été dépassé. Ce que les gens pensent, ils pensent que je ne suis pas testé. En 2013, suite aux accusations à l'encontre de Salazar, proférées par un ancien athlète devenu entraîneur, l'agence américaine antidopage ouvre une enquête. Elle va durer six ans. L'agence aboutit à la conclusion que Salazar n'a administré aucune substance interdite à aucun athlète du projet Oregon. Elle estime qu'il a agi de bonne foi, mais qu'il a commis des erreurs non intentionnelles, contraires au règlement. Comment peut-on considérer qu'un entraîneur est le plus gros tricheur du monde, sans voir le moindre cas de fraude chez ses athlètes ? Plus je m'enfonce dans les méandres de cette affaire, plus je me dis que pour comprendre Alberto Salazar, il faut commencer par cerner ses motivations et sa façon de penser. La coureuse Cara Goucher a été membre du projet Oregon entre 2005 et 2011. Elle a été la première à mettre Alberto Salazar en cause. Mais j'ai voulu savoir ce qu'il avait attiré chez lui. J'ai été sélectionnée pour les championnats du monde et j'ai gagné une médaille. Mon rêve devenait réalité. Je me suis retrouvée à la une des magazines, et c'était grâce à Alberto. C'est lui qui m'a fait voir les choses en grand. Ce serait mentir que de dire qu'il n'a pas joué un rôle majeur dans ma réussite. C'est vrai, il était comme un père pour moi. On se disait qu'on s'aimait, il appelait ma mère pour lui dire combien il m'aimait. On a passé beaucoup de temps ensemble. Je pouvais lui parler non seulement de course, mais aussi de ma vie, de mon passé et des espoirs que j'avais pour l'avenir. Ça paraît insensé aujourd'hui parce que je ne sais plus du tout qui il est, mais à l'époque je pouvais aborder tous les sujets avec lui. Cara Goucher s'est vite aperçue de ce que d'autres avaient vu en Salazar. Sa quête de la perfection présentait à la fois des avantages et des inconvénients. C'est un homme difficile à aimer, mais il inspire le respect. Il est intransigeant et jusqu'au boutiste. On peut le qualifier de génie imparfait, comme le sont souvent les génies, les excentriques ou les gens qui expérimentent et repoussent les limites. Ils réalisent de grandes choses, mais ils commettent aussi des erreurs et dépassent parfois les bornes. Rick Lovett a écrit deux livres avec Alberto Salazar et il a pu observer de près ses obsessions d'entraîneur. Il fait partie de ces coureurs qui doivent se placer à un millimètre de la ligne de départ et qui sont obnubilés par ce millimètre. Le problème, c'est que certaines des règles de l'athlétisme sont moins bien définies que les traces de peinture sur la piste. En 1999, Alberto Salazar affirme qu'aucun athlète ne peut être dans le top 5 mondial sans prendre des produits dopants, comme l'hormone de croissance ou l'érythropoïétine, la fameuse EPO. Cette forme de dopage sanguin, pratiquée par exemple par Lance Armstrong, permet une meilleure assimilation de l'oxygène. Beaucoup ont été scandalisés par les propos tenus par Salazar, mais pas tout le monde. Dans cette fameuse déclaration, de nombreuses personnes ont voulu voir la preuve que Salazar trichait avec ses athlètes, mais ce n'est pas du tout ce qu'il a dit. Il n'a fait qu'énoncer une réalité. L'EPO améliore tellement les performances d'un athlète qu'il n'y a aucun moyen de le battre sans se doper soi-même. Peu de temps après, Salazar a dit, « Y a-t-il un moyen pour que les coureurs américains rattrapent leur retard dans le respect des règles ? » C'est là le fondement de son projet. Alberto est certainement l'un des meilleurs entraîneurs qui ait jamais existé. Il était innovateur, brillant, déterminé et hyper compétitif. Un peu comme un savant fou. Quand je l'ai connu, il venait d'ouvrir sa maison d'altitude et il était en conflit avec les autorités qui se demandaient si une telle infrastructure était acceptable. Salazar a eu gain de cause. Au lancement du projet Oregon, Alberto Salazar ouvre une maison d'altitude à Portland. Chaque pièce peut être paramétrée à une altitude différente et les athlètes ont la possibilité d'y séjourner pour bénéficier des avantages de l'altitude sans être obligés de voyager. Il faisait courir Galen 80 km par semaine dans l'eau. Le tapis de course était placé dans une piscine pour qu'il puisse courir plus longtemps sans trop solliciter son corps. Voilà sa façon de penser. Personne ne connaissait les tapis de course anti-gravité par exemple. Ça permet aux athlètes de garder la forme, de s'entraîner même en cas de blessure, chose qui était impossible jusque-là. Ça change la donne. Dans mon travail de journaliste, j'écris sur les sciences du sport. Donc j'enquête sur les technologies qui permettent d'améliorer les performances. Chaque fois que j'entendais parler, par exemple, de nouveaux médicaments contre les allergies qui vous faisaient courir plus vite, je me renseignais, je me documentais sur le sujet. Et là, je me rendais compte que Salazar et le projet Oregon les utilisaient depuis deux ans. Comme le caisson à infrarouge. Ou le cryosona, une cabine d'azote liquide dans laquelle on vous plonge à une température d'environ moins 150 degrés pour une meilleure récupération. Après l'avoir découvert, Salazar a appelé le fabricant et a dit « Ritzenheim va faire le marathon de New York, il doit prendre son cryosona avant ! » Une cabine est donc arrivée du Texas par camion pour que Dayton Ritzenheim fasse trempette dans de l'azote liquide avant la course. Je me souviens quand Galen Rupp a battu le record américain du 2 miles en salle. « 06 ! 07 ! » « Il a l'air ! » « Galen Rupp a deux secondes hors du record américain ! » « Juste après la course, on l'a vu enchaîner avec une séance d'entraînement de plusieurs boucles d'un mile. Je me suis dit que c'était de la folie ! » « Mon entraîneur ne me soumettrait jamais à une séance d'entraînement juste après une telle course. Je ne sais pas si mon corps le supporterait. » On peut voir des vidéos d'Alberto avec Mo ou d'autres très appliquées dans leurs exercices d'équilibre et de musculation. Dans les années 1980, nos exercices se résumaient à lever le cou de droit, puis le cou de gauche, une pinte à la main. Ce n'est plus le même monde. Et pourtant, je suis admiratif. Et envieux. J'aurais bien aimé faire partie d'une telle structure avec un entraîneur aussi intelligent et méticuleux. J'aurais couru beaucoup plus vite. Vraiment ? Bien sûr que oui. 12, 13, 14 ! Une anecdote illustre parfaitement la façon de penser d'Alberto. Lors du marathon de Rio, Galen est arrivé au premier point d'eau et sur la bouteille qu'il attendait, il y avait une casquette maintenue par un élastique. Il s'est emparé de sa bouteille et a continué de courir. C'est là qu'on s'est aperçu qu'il avait enlevé sa casquette pour enfiler la nouvelle. Tout laisse à penser que c'était une casquette rafraîchissante. Mais personne n'avait jamais pensé qu'un point d'eau pouvait servir à autre chose qu'à s'hydrater. Rien n'était stipulé dans le règlement de la course à ce sujet. Et Alberto a vu dans cette faille la possibilité d'aider son athlète. Et il n'a pas été sanctionné. C'était astucieux. Si vous prenez de l'EPO, vous n'allez pas vous embêter à mettre votre tapis de course dans une piscine. Il envisage toujours toutes les options possibles pour gagner. Ça ne fait pas de lui un tricheur. Ça veut simplement dire qu'il a compris la nature du problème. Mais même avec toutes ces innovations en matière de technique d'entraînement, la question demeure. Pourquoi tant d'athlètes comme Constance Cluster-Alphen ont-ils rejoint le projet Oregon malgré les rumeurs négatives qui circulaient sur Salazar ? Et, on leidad de pensez par, de la certaine faBritude d'entraînement. Pourquoi Constance Kloster-Halfen a-t-elle voulu faire partie du projet Oregon malgré toutes ces rumeurs ? On a dit qu'Alberto Salazar voulait gagner à tout prix. Or, beaucoup d'athlètes sont animés par la même soif de vaincre. Alors, une athlète de son niveau va se dire, s'il existe des moyens d'éviter les blessures et l'épuisement, de récupérer un peu plus vite, Salazar est l'entraîneur qu'il me faut, avec ses cryosonas, sa thérapie par laser de faible énergie et ses cabines à infrarouge. Kloster-Halfen était déjà très performante, mais en rejoignant le projet Oregon, elle s'est encore un peu améliorée. Juste assez pour gagner une médaille aux championnats du monde ou aux Jeux olympiques. L'idée, c'est de prendre un excellent athlète et de trouver ce petit plus qui lui fera décrocher la médaille. Nike est de loin la marque de sport la plus importante et la plus lucrative au monde. Comme me l'a confié un cadre supérieur de Nike dont je tairai le nom, les équipes marketing sont évaluées en fonction du nombre de virgules, le célèbre logo de la marque qu'on voit au pied des champions nationaux, mondiaux et olympiques. Nike veut les meilleurs athlètes pour promouvoir et faire vendre ses chaussures. Et les meilleurs athlètes veulent Nike. C'est une relation de symbiose qui parfois peut mal se terminer. Lorsque je rencontre Chris Chavez du magazine Sports Illustrated à New York, il m'explique comment il a mené son enquête sur Alberto Salazar. En novembre 2019, j'ai fait un reportage sur Mary Kane qui dénonçait une ambiance toxique au sein du projet Oregon sous la direction de Salazar. Le New York Times a mis en ligne un reportage vidéo dans lequel Mary Kane parle des violences psychologiques et physiques dont elle a été victime quand elle était membre du projet Oregon. Les images étaient très fortes. Les images étaient très fortes. Je suis la meilleure fille en Amérique. Je suis la meilleure fille de Nike parce que je voulais être être la meilleure autiste athlète jamais. En soit, je suis émotivé et physiquement abusé par un système créateur de Albert et de Nike. La meilleure femme est en train de sortir de Nike. Les femmes sont en train de sortir de la guerre. Elle était l'une des étoiles montantes de sa discipline. Et tout d'un coup, elle s'est comme éteinte. L'enthousiasme qui avait entouré Kane en 2013 s'était envolé. Personne ne savait où elle était, ni ce qui s'était passé. En 2015, lors d'une course à l'Université Occidental College en Californie, Mary Kane a réalisé une contre-performance. Après la course, Alberto Salazar était en colère contre Mary. Et il a fait des commentaires sur son poids, devant d'autres athlètes et entraîneurs présents. Après cette course, Mary Kane a avoué à Alberto Salazar qu'elle s'auto-mutilait, qu'elle se scarifiait. Elle pensait que le staff l'adresserait à des spécialistes qui pourraient l'aider. Mais ça ne s'est pas produit. Ils ont fait comme si de rien n'était. Ce soir-là, tout le monde est allé dîner à l'hôtel et Mary Kane n'a jamais obtenu l'aide dont elle avait besoin. « Si l'un de mes coureurs venait me trouver en me demandant quelle dose de caféine je dois m'injecter pour rester debout toute la nuit, je prendrais le temps de discuter du problème avec lui et je l'enverrais consulter un spécialiste. » Mary Kane a refusé d'être interviewée dans le cadre de cette enquête. Quant à Salazar, il a déclaré que les parents de Mary Kane s'impliquaient beaucoup trop dans son entraînement et qu'il n'avait jamais tenté de rabaisser Mary ni exiger qu'elle perde du poids. Dans le domaine de la course de fond, tout le monde s'accorde à dire qu'un faible poids corporel peut permettre d'aller plus vite. Mais si un athlète ne consomme pas assez de calories, il risque aussi des fractures de fatigue et un mauvais état de santé. Vu les écrits et la réputation de Salazar, Malcolm Gladwell estime que chaque athlète aurait dû savoir à quoi s'attendre en rejoignant le projet Oregon, en particulier sur la question du poids. Rendez-vous compte, lors de sa participation à l'ultra-marathon Comrades dans la fournaise sud-africaine, Salazar a refusé de boire pour ne pas s'alourdir. Son obsession du poids confine à la folie. Si j'étais le père d'un athlète de 15 ans tenté par l'entraînement de Salazar, et que je lisais ses méthodes, je lui interdirais d'y aller. Il ne fait rien pour cacher à quel poids il est fou. C'est écrit noir sur blanc. C'est là qu'on découvre le côté savant fou et apprenti sorcier d'Alberto. Il essaye toujours de frôler la limite, comme avec le poids par exemple. Il chasse les quelques grammes de trop parce qu'il représente peut-être la foulée qui fera la différence entre l'or et l'argent dans un 10 000 m. Mais ce seront peut-être aussi les grammes qui vont induire une fracture. Certains entraîneurs ont une motivation très précise et très limitée, à savoir l'optimisation totale de la performance de leurs athlètes. Mais de nombreux autres entraîneurs se comportent aussi comme des parents. Le rôle d'un parent, ce n'est pas d'optimiser les performances de son enfant, mais d'en faire un être humain heureux et équilibré. Salazar n'est pas l'entraîneur papa. Et les gens se trompent quand ils le prennent pour ce qu'il n'est pas. Il est l'entraîneur de l'optimisation. Dans sa jeunesse, une série de courses l'attendait. Mais il était cloué au lit avec une angine et de la fièvre. Il y avait une tempête de neige par-dessus le marché. Il s'est levé au beau milieu de la tempête de neige, dans cet état, et il a fait ses kilomètres. Voilà le genre d'individu qu'il est. Il vous le dira lui-même. Il est ce type qui est sorti au milieu d'une tempête de neige, avec une fièvre de 39,5 pour faire ses kilomètres. Il est ce type qui a couru un ultra-marathon à travers le désert africain sans boire une goutte parce qu'il ne voulait pas s'alourdir. Il est ce type qui a tellement tout donné dans une course sur route qu'on l'a cru mort et qu'on lui a administré les derniers sacrements. C'est là-dedans que vous vous embarquez. Tout découle de ça. Si vous n'êtes pas prêts à affronter ça, n'allez pas courir avec Alberto Salazar. Mais beaucoup d'athlètes, à l'instar de Cara Goucher, ont fait ce choix. Goucher connaît un parcours remarquable sous sa houlette lorsqu'en 2013, elle décide subitement de porter plainte contre le projet Oregon auprès de l'agence américaine antidopage. J'ai commencé à voir des choses qui m'ont vraiment perturbée, en particulier pendant les mondiaux de 2011. Un an et demi plus tard, je me suis entretenue avec des enquêteurs de l'agence sur ce que j'avais vu au sein du projet Oregon. En 2015, j'ai rendu l'affaire publique. Qu'avez-vous vu de perturbant ? J'ai vu des athlètes prendre toujours plus de médicaments sur ordonnance sans en avoir réellement besoin. Des coéquipiers simulaient une déshydratation pour bénéficier d'une perfusion avant une course. Mon entraîneur a voulu me faire prendre des médicaments prescrits à d'autres athlètes. J'ai vu le fameux gel à la testostérone, mais on m'a dit qu'il était réservé à Alberto et j'y ai cru. J'ai vu des flacons dans des réfrigérateurs contenant soi-disant des antihistaminiques et j'y ai cru aussi. J'ai vu toujours plus de choses contraires à l'éthique du sport, toujours plus de nouveaux médicaments. Je ne pouvais plus rester. Quelles sortes de médicaments ? Soi-disant de la vitamine B, mais ça n'en était pas. C'était quoi alors ? Je ne sais pas. En tout cas, c'était des comprimés. Et on m'a dit que la vitamine B ne s'administrait pas sous cette forme. Mon entraîneur a voulu me prescrire du Cytomel. C'est un médicament utilisé dans le traitement de l'hypothyroïdie, mais il peut également entraîner une perte de poids. Pour moi, c'était clairement une ligne à ne pas franchir. En 2015, Salazar a reconnu avoir donné du Cytomel à Cara Goucher à une occasion, mais c'était sur les instructions de son médecin. Comment vivez-vous ça au quotidien ? C'est très dur. J'ai des hauts et des bas. Je n'arrive pas à croire que ma vie se résume désormais à cette affaire. J'ai toujours pensé que je prendrais ma retraite sportive pour assister à Alberto, que je travaillerais pour Nike. En tout cas, qu'on ne se quitterait jamais lui et moi. J'ai parfois du mal à croire que ma vie a pris cette tournure, parce que je l'imaginais vraiment autrement. Est-ce que d'une certaine manière, il vous manque ? La personne que je croyais qu'il était me manque. Il a occupé une place tellement importante dans ma vie, mais il n'est pas cette personne. C'est comme si j'avais la nostalgie de quelque chose qui n'existe pas. Un athlète est au sommet pendant une période très brève, alors perdre le soutien financier de Nike peut faire mal. Mais pour certains, le problème va bien au-delà des accusations portées contre Alberto Salazar. Le fait de s'en prendre à un entraîneur qui emploie des méthodes un peu limites est très révélateur du dysfonctionnement du monde de l'athlétisme. « On va punir Alberto Salazar pour des questions tellement complexes que je ne comprends pas la moitié des reproches qu'on lui a faits. » Kiprop se fait prendre la main dans le sac en se dopant à l'EPO, soit le crime absolu dans le monde du fond, et on ne lui retire même pas ses médailles. Mais c'est quoi ce délire ? « Si quelqu'un apportait la preuve formelle que Salazar utilisait des produits d'opan interdits en contradiction avec les règles de l'athlétisme, je serais sidéré. » Beaucoup de personnes ont souligné que l'envie de Salazar de repousser les limites humaines était le reflet parfait du besoin qu'a Nike de repousser les limites du sport. Comme a pu l'illustrer la tentative de battre le record du marathon en 2017. « Avec son projet Breaking 2, Nike a tout mis en œuvre pour passer sous la barre mythique des deux heures. En 2017, Nike décide d'investir des millions de dollars dans une expérience réalisée dans des conditions optimales. Le Kenyan Eliud Kipchoge, le marathonien le plus rapide du moment et champion olympique en titre, va parcourir les 42,195 kilomètres sur un circuit de Formule 1. « C'est fou ce qu'on peut obtenir avec de l'argent. Avec Breaking 2, ils ont failli passer sous la barre des deux heures à 26 secondes près. » Avec ses chaussures, Nike a toujours cherché à repousser les barrières technologiques. La science est en train de démontrer que la marque est peut-être à l'origine de la plus grande innovation de tous les temps. La Vaporfly est la chaussure la plus controversée dans l'histoire des sciences du sport des cinq dernières années. Elle a complètement bouleversé la discipline et notre façon de considérer une chaussure de course. Sa semelle est très épaisse. On n'aurait jamais vu une telle semelle il y a encore trois ans. Habituellement, une chaussure de course doit faire courir plus vite mais aussi se faire oublier. On veut avoir la sensation de courir en chaussette. Cette semelle fait près de 40 millimètres d'épaisseur. Nike a mis au point une nouvelle mousse particulièrement élastique qui renvoie mieux l'énergie. Une plaque de fibre de carbone a été insérée au milieu de la semelle. Plus la semelle est épaisse, plus elle absorbe d'énergie au moment de l'amortissement et plus elle en libère au moment de l'impulsion. Les progrès technologiques n'ont jamais cessé. Mais avant 2017, personne ne pensait qu'une chaussure pouvait faire la différence sur la ligne d'arrivée. « Un athlète chaussée de la Vaporfly finit premier et le deuxième porte une autre marque. Doit-on en conclure que les chaussures ont joué un rôle dans l'issue de la course ? » Humby Burfoot, ancien vainqueur du marathon de Boston, a été rédacteur en chef du magazine Runner's World pendant 20 ans. Lors des sélections olympiques américaines du marathon à Atlanta, j'ai demandé à Humby quel avait été l'impact des dernières innovations de Nike sur le monde de l'athlétisme. « Ils adorent repousser les limites et voir jusqu'où ils peuvent aller. Nike est devenu un mastodonte du marketing et les semelles de leurs nouveaux modèles ont surpris tout le monde. Laissez-moi vous raconter une anecdote qui s'est déroulée lors des sélections du marathon à Los Angeles en 2016. Comme à mon habitude, j'observe des athlètes s'échauffer avant le départ. Galen Rupp se présente pour la première fois à une telle épreuve. Je le regarde, je vois ses chaussures et je me dis « Bah mon vieux, ce type est bien sûr de lui ! » Ils se pointent aux sélections avec ces chaussures d'entraînement. Leurs semelles étaient épaisses, bien rebondies et personne ne porte jamais de telles chaussures aux sélections olympiques. Les coureurs veulent des modèles aussi effilés et légers que possible. Ces chaussures étaient un vrai mystère. Ce n'est que deux ou trois ans plus tard, quand on a vu ces chaussures au pied de Galen et des deux autres médaillés des Jeux de Rio, qu'on a compris l'avantage qu'elle leur avait donné sur tous les autres concurrents. On a donc été les témoins de la pire infraction dans le domaine de la chaussure, en 2016 aux sélections américaines et ensuite à Rio. Prenez Cara Goucher. Elle a terminé quatrième aux sélections olympiques du marathon en 2016 et devant elle, deux des concurrentes portaient ces chaussures que personne ne connaissait, des prototypes de la Vaporfly. On ne peut pas réécrire l'histoire, mais on est en droit de penser que Goucher avait de très bonnes chances d'être sélectionnée. À ce moment-là, je n'étais plus une athlète Nike parce que j'avais dénoncé mon ancien entraîneur, Alberto Salazar, et le projet Oregon. J'avais quitté Nike et mon sponsor était désormais Skechers. Le problème en 2016, c'est qu'on avait un ensemble de règles et que celles-ci ont été violées. Ces règles sont claires. Les chaussures doivent être disponibles pour tous et ne doivent pas vous donner un avantage déloyal sur un adversaire qui n'en disposerait pas. Ce n'est pas moi qui ai créé les règles. Je les ai juste respectées. Et à ce moment-là, ces chaussures étaient contraires aux règlements. Ce n'est qu'en mars 2017 qu'on a su ce qu'apportaient ces chaussures, soit un an après les courses. Les trois médaillés olympiques du marathon masculin portaient ces prototypes. Jared Ward a fini sixième. Il ne portait pas ses chaussures. Qui sait à quelle place il aurait pu finir s'il avait bénéficié de cette technologie ? J'ai toujours eu la même préoccupation. Comment avoir la chaussure la plus légère possible mais qui résiste à un marathon ? Mais je ne prêtais pas attention aux pieds des athlètes Nike en me disant « Tiens, c'est quoi ces chaussures ? » On avait déjà vu des équipementiers donner des prototypes à leurs athlètes d'élite pour lancer une campagne de pub. Mais là, c'était un peu différent. Avec le recul, avez-vous l'impression d'avoir été désavantagé ? Avec le recul, c'est un peu ce que je ressens, oui. Nike m'a officiellement répondu « En réponse à vos interrogations sur la Vaporfly de 2016, Nike respecte l'esprit des règles de l'athlétisme mondial et n'a enfreint aucune règle. » Cette lettre date du 18 février 2021. En 2016, on n'en était qu'aux prémices de cette affaire. Lorsque j'arrive aux sélections olympiques américaines de 2020 à Atlanta, tout le monde n'a qu'un nom à la bouche, l'Alpha Fly, la dernière innovation de Nike serait la meilleure chaussure de tous les temps. Une chaussure dont la semelle fait 39,5 mm d'épaisseur. Une chaussure énorme. Questions inévitables, une telle chaussure est-elle autorisée ? Et si elle l'est, donne-t-elle un avantage trop important aux athlètes Nike ? « Pour les sélections olympiques du marathon de 2020, Nike a voulu présenter son modèle dernier cri, l'Alpha Fly, la plus épaisse, la plus folle des chaussures. Mais jusqu'où peut-on aller ? Les instances de l'athlétisme ont alors décidé d'établir des règles sur l'épaisseur autorisée et assorti un nouveau règlement. L'épaisseur maximale autorisée sera de 40 mm. Mais ô surprise, quand les dimensions officielles de l'Alpha Fly sont alors révélées, on apprend qu'elle fait 39,5 mm d'épaisseur. Un coup de bol incroyable. Le nouveau règlement autorise des chaussures plus épaisses d'un demi-millimètre que l'Alpha Fly. Elle est dans les clous. On élabore un règlement qui curieusement valide ses chaussures quasiment au millimètre près et tout rentre dans l'ordre. Mais pas du tout. Et maintenant, c'est trop tard. Les records du monde tombent presque chaque semaine. On s'est tous amusés à faire des pronostics concernant le nouveau règlement. Quand ils ont annoncé 40 mm et que le lendemain, j'ai appris que l'Alpha Fly faisait 39,5 mm, je me suis dit « C'est une coïncidence ou on se fiche de nous ? » Ça pue quand même, cette affaire. Vous avez bien entendu. Quelques jours avant les sélections américaines pour les Jeux olympiques, le règlement a été modifié pour que l'Alpha Fly soit autorisé. Sur place, je vois des athlètes non sponsorisés par Nike, pas très rassurés. Comment rivaliser avec cette nouvelle chaussure ? C'est là que Nike a un coup de génie en matière de marketing. Au centre des congrès d'Atlanta, une pièce dérobée abrite des centaines de paires de chaussures Alpha Fly. Nike a décidé de les distribuer gratuitement à tous les athlètes, qu'ils soient sponsorisés par la marque ou non, qui désirent courir avec ces chaussures. Je regarde la course et la domination de Nike est flagrante. Plus de 70% des athlètes ont choisi de courir avec le nouveau modèle de la marque. Galen Rupp a fait ça à l'Atlanta ! Il est en route à Tokyo ! Riley va et ça se passe à l'Abturama ! Les trois premiers de la course portent tous différentes versions des nouvelles chaussures Nike. Pourquoi avez-vous choisi de porter des chaussures Nike à ce moment-là ? Parce que c'était gratuit ! Ils ont distribué des Alpha Fly qui avaient la réputation d'être à la pointe de la technologie. En plus, elles étaient gratuites. Alors, pourquoi pas ? Seriez-vous dans l'équipe olympique si vous n'aviez pas porté ces chaussures ? C'est difficile à dire. Je ne sais pas. Je pourrais dire que j'aurais réalisé une aussi belle performance, mais je n'en sais rien en fait. L'impact de ces chaussures est phénoménal. On peut parler de dopage technologique. Dans beaucoup de sports, que ce soit la Formule 1, la NASCAR, le golf, le baseball, le cricket ou l'athlétisme, des règles sont instaurées pour tenter de contrôler la technologie et de créer un terrain de jeu équitable. Les records établis avec ces chaussures devraient être marqués d'un astérisque. Les temps ne cessent de diminuer. On ne peut plus les comparer à ceux d'avant, ni comparer un athlète à un autre. Je trouve que c'est vraiment triste parce qu'on ne sait plus si c'est bien le meilleur athlète qui a gagné. On est en train de vivre une révolution. Des gens mettent des chaussures à 250 dollars et améliorent leur record personnel de deux minutes. C'est bien plus choquant que toutes les accusations portées à l'encontre de Salazar. Vous achetez une paire de Goddard avec de la fibre de carbone et vous voilà en train de claquer des chronos inimaginables il y a encore deux ans. On s'offusque d'un type qui frôle la limite qu'on a tracée et on reste indifférent quand d'autres personnes mettent des chaussures spéciales et franchissent cette même limite à grandes enjambées. Quand il était au sommet Salazar a choisi d'être impitoyable et beaucoup de personnes ont décrété que c'était mal. Le débat porte sur une zone un peu floue. Alberto peut être considéré comme l'incarnation même des principes de Nike. Il est devenu le visage de Nike au tout début de l'histoire de la firme. La mission initiale de Salazar était de revaloriser le fonds américain et Nike s'est aligné sur cet objectif mais Nike a aussi voulu devenir une marque dominante dans le monde entier. Alors jusqu'où le groupe Nike sera-t-il prêt à aller pour défendre Alberto Salazar et son oeuvre au sein du projet Oregon ? Très loin. On estime que Nike a déjà dépensé des millions de dollars pour soutenir Salazar dans son recours en justice contre l'agence américaine anti-dopage. La raison en est simple. Depuis le début, Nike a encouragé la mentalité de Salazar. La victoire a tout pris. Ils ont même baptisé un bâtiment en son honneur. Il semble que Nike se soit lancé dans un gros pari et on dirait qu'à chaque nouvelle étape la marque refuse de faire marche arrière et continue de miser sur Alberto. Leur choix est fait et je pense qu'ils soutiendront Alberto jusqu'au bout. Je ne sais pas comment l'affaire Salazar va se terminer. Il va peut-être faire son comeback dans quelques années. On est en présence de deux mondes très différents. On a le monde de l'élite sportive ou du moins le sommet de l'élite et puis on a tous les autres. L'embarras autour de Salazar provient en grande partie du fait qu'on veut appliquer les règles du monde ordinaire au monde de l'élite. Mais le monde de l'élite est forcément détraqué. avaler 250 kilomètres par semaine c'est tellement malsain et anormal que ça aggrave certainement de nombreux problèmes de santé sous-jacents qui n'apparaîtraient pas autrement. Tout le monde dit on prescrit des médicaments à des gens qui n'en ont pas besoin. Vous et moi on n'en a pas besoin. Mais nous ne courons pas non plus 250 kilomètres par semaine à une cadence insensée. personne ne peut savoir quels sont les besoins de tels athlètes. À moins de vouloir éradiquer les sports d'élite il faut vivre avec le fait que c'est un monde hyper complexe où certains agissements dérangent. Alberto Salazar et Nike partagent le même désir de victoire à tout prix. Et c'est pour ça qu'ils sont à la fois les héros et les crapules de cette histoire. C'est vrai on peut être mal à l'aise face aux méthodes extrêmes qu'ils appliquent pour gagner. Mais on adore aussi les encourager dans leur quête de l'excellence humaine. L'un ne va probablement pas sans l'autre. C'est le contrat tacite avec Nike. Ils ont construit leur marque autour de la réussite ultime. Quelles stars de la NBA sont sponsorisées par Nike ? Les Brown James par exemple et ce n'est pas un hasard. Tiger Woods a-t-il gagné à n'importe quel prix ? Oui. Et Michael Jordan ? Oui. Personne ne force personne à signer avec Nike. D'autres options sont possibles si vous voulez vivre autre chose. C'est vrai. Depuis les débuts du projet Oregon, des dizaines d'écuries d'entraînement à la course sponsorisées par d'autres équipementiers ont vu le jour pour le plus grand bénéfice de la discipline. A la fin de mon enquête, une question demeure. Cette question me renvoie à mes années de compétition. Aurais-je moi aussi rejoint le projet Oregon ? Ma réponse va peut-être déranger beaucoup de gens, mais je sais que oui, je l'aurais fait. L'occasion d'atteindre la gloire et l'excellence aurait été trop tentante pour la laisser passer. Les représentants de Nike, Alberto Salazar et Constanz Klosterhaufen ont tous refusé d'apparaître dans ce film. En attendant, l'athlète allemande reste dans l'équipe Nike, qui évolue désormais sous un autre nom. Son entraîneur est Peter Julian, un ancien assistant d'Alberto Salazar. Elle vient de battre le record d'Allemagne du 10 000 m et espère remporter une médaille aux Jeux Olympiques de Tokyo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada